... Alors, tu vois que c'était pas si terrible ? T'as de la chance que je sois habituée à ta manie de la vitesse. J'espère qu'on l'a bel et bien semé. Avec ce qu'il s'est pris en pleine poire, il va avoir du mal à s'en remettre. Mais une chose est sûre, il est encore en vie. Mais vu l'embardé qu'a fait la moto, je doute qu'il soit suffisamment en état. Il pourra pas nous poursuivre jusqu'ici. Ça nous laisse du temps pour décider quoi faire. Ok, dépêchons-nous de monter, ça caille ici. Tant que c'est pas toi qui a refroidi. Morgan, c'est pas drôle ! Oh, tout de suite. Bon, allons-y. Identité ? Johanna et Morgan, pour un retour d'urgence. Morgan Freeman ? Morgan Green, crétin. Maintenant, ouvre. Bon, ok, c'est bon. Je préviens la bosse que vous êtes là. Merci, Noah. Sérieusement, des fois j'ai envie de le baffer, cet abruti. Tu le poutres déjà lors des entraînements. Faudrait pas pousser non plus. Mouais, je le retiens tout de même. Impulsive, bah. Wep, n'empêche que ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et pour une fois que c'est toi la victime de ces blagues, ça me fait des vacances. Hum, la connaissance, ça va pas durer. Salut tout le monde ! Salut ! Johanna, heureux de te revoir. Le plaisir est partagé. Content de te revoir en vie, j'ai envie de dire. Vu comment ton implant a fait déconner l'alarme d'urgence, alors cette mission ? Ben, l'infiltration s'est bien passée. Jusqu'à ce que l'un des membres du gang ne me découvre quand je suis sortie. Quoi ? T'es sérieuse ? Comment ça se fait ? Je sais pas, c'est le second qui m'a démasquée. Une vraie fouine. Apparemment, à mon arrivée dans la bande, il a déjà eu des doutes sur moi et il a fait des recherches sur Johnny Benson. Et en plus de ça, ce mec est doué pour le piratage informatique. Il a tout de suite percé à jour mon identité. Il a l'air moins idiot que son chef, celui-là. T'imagines même pas. Tant qu'on en parle, où est Maureen ? On doit absolument trouver une solution avant qu'il fasse pire. Ne vous en faites pas, elle est en route. Elle en aura pas pour longtemps. Ok, super. Joe, file ton portable. On va transférer tout ça. Ok. Une chance qu'il ait pas pensé à ça, au moins. Tiens, Steph. Et c'est parti. Bonsoir tout le monde. Pardon pour le retard, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Johanna, Morgane, contente de vous revoir. De même. Surtout que j'ai pas chômé, malgré que... Que... quoi ? Ce que Joe essaie de te dire, c'est que l'un des mafieux qui était là-bas a percé à jour sa couverture. Adieu, Jody Benson. Quoi ? Ça sent l'embrouille. Steph, arrête-toi, bouge plus ! Là, c'est lui. C'est le gars qui nous a coursé tout à l'heure. Ethan Lawrence, 26 ans, second de l'Heroi Grayman et expert en informatique. A tenté à maintes reprises de hacker des comptes bancaires ou des archives ultra sécurisés. En clair, il se prend pas pour de la merde. Et c'est pas tout. Il a commis des tentatives de braquage à main armée et a déjà été accusé d'agression et de complicité de meurtre. Ouch ! C'est du lourd. Je dirais même du très lourd. Je vais être honnête avec vous. L'unité n'a jamais été autant en danger. S'il a pu craquer le dossier de Johanna, qui sait s'il ne va pas tenter de remonter jusqu'à nos activités avec la police de San Francisco. Il pourrait très bien falsifier les données et rendre la BIP totalement illégale. Et vous proposez quoi, boss ? Croyez-moi, ce que je vais vous dire ne me fait pas plaisir. Mais Joe va devoir quitter le QG de la ville pour aller dans un camp secondaire, à une petite centaine de kilomètres. Le gang de Greyman doit absolument perdre toute trace d'elle. Et nous devons effacer toutes les pistes de notre côté. Joe doit disparaître de la circulation, au moins pour plusieurs semaines. Ok, ça c'est radical. Quoi ? Tu veux que je me cache ? Que je fuis ? Non mais ça va pas ? Nous n'avons pas de meilleure alternative, Joe. Tu es l'une des meilleures de l'unité, et il faut aussi les empêcher de localiser le QG. C'est autant pour ta protection que pour la nôtre. Mais... Oh là, une minute ! Avant de décider quoi que ce soit, si nous voyons d'abord à qui nous avons affaire dans la bande, histoire d'être bien informés... Oui, c'est vrai, tu as raison. Steph, qui d'autre nous avons dans les données ? Après Ethan Lorenz, nous avons Sven Stenmark, 32 ans. Pendant 3 ans, il s'était lancé dans du trafic de drogue et de combats de chien avec son frère Matthias Stenmark. Ce dernier est décédé d'un accident de la route en tentant d'échapper aux forces de l'ordre. Sven a survécu à l'accident, il n'a néanmoins pas supporté la perte de son frère. Tenant la police pour responsable, il n'hésitera pas une seule seconde à refroidir la première personne portant l'uniforme. Tiens, on v'en a un qui cherche à se refaire une vie. Noah, ta gueule. Ah, c'est bon. A eux deux, ce sont les fortes têtes du réseau. Les autres données concernent d'autres membres moins importants, mais tous ayant un casier judiciaire. Et maintenant, le leader. Le voilà. Leroy Grayman, 36 ans. Ce type est une véritable brute. De tous les membres du gang, c'est lui qui obtient le plus gros palmarès de crime. Brinquage à main armée, meurtre, agression, escroquerie et vol avec violence grave. Chaud. Ah mon dieu, ça rigole pas. Commence à comprendre pourquoi c'est lui qui dirige le clan. D'accord. Et leur motivation consiste en quoi exactement ? D'après les infiltrations de Joe, ça avait l'air d'un simple braquage, mais ça me paraît bien trop facile. Et tu as bien raison, Morgan. Ce braquage n'a absolument rien d'anodin, puisqu'il s'agit de la Wells Fargo, l'une des banques les plus importantes des Etats-Unis. D'après les infos récoltés, ce qu'ils veulent, c'est investir l'endroit, prendre tout le fric qu'ils veulent et faire sauter le secteur. De ce fait, réaction en chaîne, basculement commercial, etc., etc. Attends, t'es sérieux ? Mais j'étais pas au courant de cette partie-là, moi ! T'étais encore une bleue à leurs yeux, même au bout de trois semaines. Il n'est pas exclu qu'il a voulu te compter dans l'explosion. Ok. Donc Joe doit absolument se barrer d'ici au plus vite. Ah non, tu vas pas t'y mettre ! Je refuse de me laisser écarter comme ça ! Je peux faire quelque chose ! J'avoue que je suis d'accord, elle est bien meilleure sur le terrain. Elle n'a absolument pas un poids ici. Et niveau discrétion, y'a pas mieux. Si son identité a été dévoilée, c'est simplement à cause d'une saloperie de hacker. Ne discutez pas mes ordres ! Je comprends parfaitement vos réticences, mais je suis la chef de cette unité, j'en suis donc responsable ! Agent McFlyne, vous êtes plus qu'utile dans la BIP, mais la sécurité des agents passe avant tout ! Et vous ne faites pas exception à la règle que je sache ! Vous allez être transférés loin d'ici, et je ne reviendrai pas sur mes décisions ! Mais... les gars ! Dis quelque chose ! Désolé, mais je suis d'accord avec la bosse. On ne peut pas prendre le risque de perdre qui que ce soit. On doit prendre absolument toutes les mesures nécessaires, quitte à devoir fuir quand il faut. D'habitude, je me cantonne juste à mon rôle d'opérateur, mais je suis aussi d'accord. T'es pas le premier agent à se faire rapatrier. Et puis de toute façon, ça ne dure que quelques semaines, comme l'a dit Maureen. Bande de lâches ! Frank ! Désolé, Joe, mais après réflexion, je me range de leur côté. Tu ne ferais que mettre en danger la BIP si tu restes avec nous. Mais... Morgan ! Joe, ça suffit maintenant. Arrête de faire ta gamine. C'est la seule solution, et tu le sais très bien. Et c'est pas la peine de me regarder comme ça. Bande d'enfoirés ! C'est la première fois que vous me faites ça ! Et c'est moi l'impulsive. Frank, je veux que tu prépares la voiture. Johanna partira cette nuit. Tout de suite, chef ! Morgan, je pense que tu devrais aller parler à Joe avant qu'elle ne se décide à faire une connerie. Après tout, c'est toi qui la connais le mieux. Tu crois sérieusement que j'allais rester plantée là sans rien dire ? Tu rêves, elle va m'entendre. Ouais, mais elle la casse pas trop quand même. C'est toi que je vais finir par casser si tu continues avec ton humour à deux balles. Donc un conseil, boucle-la au moins pour la soirée, ça nous fera des vacances. Ah là, on peut dire qu'elle t'a pas loupé, Noah. Je suppose que je dois pas faire de commentaire. Non, en effet. L'atmosphère est déjà bien assez tendue comme ça. Alors s'il te plaît, Noah, abstiens-toi. Ah. C'est bon, t'as calmé ta frustration ? Comment tu veux que je réagisse à une décision pareille ? J'ai l'impression de me sentir rejetée parce que j'ai foiré ma mission. Alors là, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est le meilleur coup que tu nous aies jamais fait. Récupérer autant d'infos aussi précises en trois semaines, c'est vraiment fort. C'est pas de ça que je parle, mais de Lawrence. Je sais qu'il m'a démasquée et qu'il en a sûrement parlé à Gréman, mais... Mais quand même ! C'est pas un simple hacker qui va m'arrêter, quoi. Je suis pas la seule à avoir été dans cette situation, tout de même. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi Maureen est aussi extrémiste sur ce coup-là. Jusqu'ici, je me suis toujours bien débrouillée. Un point que tu oublies, c'est que Lawrence n'est pas n'importe qui. Tu as entendu ce que Steph nous a dit sur lui. Ce n'est pas un simple pirate informatique. C'est un acharné. Le genre de mec qui ne lâche jamais rien. Et ça, j'ai l'impression que tu t'en rends pas vraiment compte. Il va te traquer, Joe. Il t'a dans le collimateur et il ne nous foutra pas la paix avant de t'avoir tué. Et éventuellement, pourrit tout le réseau de la BIP. Alors arrête de dire que c'est ta faute, parce que c'est absolument faux. Je... Écoute-moi bien, Johanna. Ce soir, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Si j'étais arrivée une seconde plus tard, tu serais morte. Et encore, j'ai eu le réflexe de lui tirer dessus par la fenêtre. Maureen a pris la bonne décision et je vais te dire pourquoi, selon moi. D'abord, comme je viens de le redire, elle a entièrement raison en disant que c'est autant pour ta propre sécurité que pour la nôtre. De plus, tu es sans conteste l'une des meilleures de l'unité. Et on ne peut pas prendre le risque de te perdre. Et si jamais tu te faisais tuer, je ne le supporterais pas. Hein ? On se connaît depuis des années, Joe. Tu es ma meilleure amie, ma petite sœur. J'ai horriblement peur pour toi, tu sais. J'ai flippé à mort quand l'alerte de ton implant s'est activée. Et je m'en foutais royalement de buter Laurence pour le coup. La seule chose à laquelle je pensais, c'était qu'il était hors de question que je te laisse mourir comme ça. Alors si tu ne le fais pas pour eux, si tu ne le fais pas pour la BIP, fais-le au moins pour moi. Histoire que j'ai la conscience tranquille et que je puisse m'endormir en me disant que rien ne peut arriver. Morgan. Il t'est jamais venu à l'esprit qu'on était d'accord avec le plan de Maureen, tout simplement parce qu'on tient à toi ? Je... je l'avais pas vu sous cet angle-là. Et bien maintenant, tu le sais. Allez, viens là. Alors ? Ça va aller ? Je... je pense que oui. Je crois que je suis prête. Quand est-ce que je suis censée partir ? Cette nuit. Franck prépare déjà la voiture. C'est probablement lui qui va t'emmener. Tu veux bien me faire une faveur ? Bien sûr. Tu peux venir avec moi ? Je... je crois que j'angoisse de ce qui pourrait arriver. D'accord. Sérieux ? Oui, bien sûr. J'arriverai à convaincre Maureen. Elle n'est pas son cœur, tu sais. Merci. Pas de quoi. Allons retrouver les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada